Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. Le courbier que j'avais annoncé va évidemment se réaliser. La France va être totalement bloquée avec trois groupes qui sont peu ou prou de même importance à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. La France méritait mieux qu'une alternative entre néolibéralisme et fascisme comme cela nous est imposé depuis sept ans. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. puisque la Constitution donne au président de la République des prérogatives, mais elle les donne aussi au Premier ministre. Donc il va falloir que les deux s'entendent pour par exemple reconnaître le plus vite possible l'État de Palestine. puisque c'est un des rares moyens dont nous disposons de peser. Par là, c'est malheureux, on perdra un an supplémentaire. un an de plus d'immigration dérégulée, un an de plus de perte du pouvoir d'achat, un an de plus d'explosion de l'insécurité dans notre pays.